Bienvenue dans La Colle. Vous êtes curieux ? Vous avez soif de comprendre le monde qui vous entoure ? Alors, vous êtes au bon endroit. Si comme moi, vous pensez qu'on n'a jamais fini d'apprendre, La Colle est faite pour vous. Sans se prendre au sérieux, je vous propose à chaque épisode de partir ensemble à la découverte de nouveaux horizons, d'idées et de profils inspirants. Je suis Pierre Barraud. J'ai créé, édité, produit ce podcast. Je suis également directeur général du campus Orléans de l'ISC-Paris, école de management, membre de la conférence des grandes écoles. Mon mantra ? Vis comme si tu devais mourir demain. Apprends comme si tu devais vivre toujours. Je suis preneur de tous vos commentaires, suggestions, remarques. Ils sont tous les bienvenus. Pour me contacter, pierre-lacolle.fr Et si vous aimez La Colle, partagez-la avec tous vos amis. Diffusons le savoir. Allez, c'est parti. Bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Colle. Aujourd'hui, on va parler BTP, construction, mais construction responsable, construction bois notamment. Et j'ai le plaisir, l'honneur et l'avantage d'être accompagné aujourd'hui par Tristan Leur. Bonjour Tristan. Bonjour Pierre. Ça va ? Tout va bien ? Écoute, super. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation à partager sur La Colle parce qu'effectivement, tu es le DG, le directeur général d'OBM Construction. Tu es aussi actif dans Time for the Planet. On en parlera. Et puis, pour ceux qui ne connaîtraient pas, OBM Construction, création dans les années 70, quelque chose comme ça, ça pèse 44 millions d'euros au dernier chiffrage. C'est exactement ça. Voilà, donc c'est quand même plutôt sympa. C'est une boîte familiale à la base, mais sans trop dévoyer tous les sujets. Est-ce que tu veux bien, dans un premier temps, te présenter ? Oui, bonjour. Merci de me recevoir déjà. Je m'appelle Tristan Leur. J'ai 37 ans. Je suis effectivement directeur général de la société OBM Construction, qui est l'entreprise de ma famille, que j'ai repris à mon père, qui lui-même l'avait repris de son grand-père. Ah oui ! Donc, c'est une histoire assez ancienne, avec une petite escapade hors du giron familial. Et là, on va fêter les 30 ans de la reprise par mon père cette année. D'accord ! Voilà, donc un anniversaire important. J'imagine les dimanches en famille, ça va être quelque chose ! On parle business, effectivement. Ouais, ouais, ouais. Donc... Mais alors, ton parcours ? Alors, mon parcours, moi, j'ai fait une école de commerce. D'accord. J'ai fait Audencia à Nantes. Oui ! Donc, plutôt... Pas des moindres, donc. Bon, bon, écoute, on a essayé de bien travailler à l'école. J'ai été plutôt sur la finance de marché. D'accord. Donc, je suis arrivé, en fait, en 2009, en pleine crise financière, en salle de marché. Le mec à du nez, quoi ! Ouais, exactement. Donc, j'ai fait mes premiers stages et mon premier emploi en finance de marché. D'accord. Et à ce moment-là, donc, la crise arrivant, les traders tirant la tête et les bonus se faisant sucrer les uns après les autres, je me suis dit que, finalement, c'était peut-être pas une voie la plus passionnante. Et à ce moment-là, mon père m'a proposé, justement, de partir en Nouvelle-Calédonie pour découvrir le bâtiment, donc pour la société OBM. On avait, effectivement, un gros chantier de base-vie à l'époque. Ouais. Donc, on construisait, en fait, sur une mine de nickel des bureaux, une infirmerie, un restaurant, etc. Et donc, je suis parti avec mon baluchon à l'aventure. Il y a pire. Ouais, il y a pire. Excuse-moi, mais la Nouvelle-Calédonie, c'est quand même pas mal. C'est surtout, voilà, jeune expat sortant d'études, etc. Ouais, ouais, c'est cool. C'était une belle aventure pour découvrir le bâtiment à la base quatre mois. Donc, je gérais toute la partie administrative du chantier. Et finalement, le directeur projet est parti au bout de quelques mois. Et donc, j'ai repris la direction du projet. OK. Et au lieu de rester quatre mois, je suis resté trois ans, en fait. Donc, voilà, l'aventure m'a bien plu. J'ai vendu d'autres bâtiments sur place. Comment on vit en Nouvelle-Calédonie ? Parce que moi, c'est une de mes destinations de rêve. On vit bien. On vit, c'est un peu l'été toute l'année. Les week-ends ressemblent beaucoup à des vacances. Après, voilà, il y a pas mal de boulot dans la construction, justement. Bon, il faut s'adapter un peu au rythme local. Ouais. Et adapter ses attentes aussi vis-à-vis des salariés, etc. Mais clairement, c'était hyper enrichissant. C'était assez système-dé, un peu parce qu'on est loin de tout. Moi, le siège était donc à Orléans. Et je me retrouvais seul à 25 ans à gérer une petite filiale avec, au pic du chantier, une cinquantaine de personnes. Donc, voilà, on a dû se débrouiller sur place. Voilà, avec plein d'anecdotes, plein d'expériences assez amusantes. Et voilà, qui m'ont permis, justement, de m'épanouir pendant trois ans et de découvrir vraiment, dans le cœur du réacteur, le métier de la construction. Alors, on va rembobiner un petit peu. Mais avant même de rembobiner, en gros, OBM Construction, ça fait quoi, exactement ? Alors, OBM, donc, on est entreprise générale de construction bois. D'accord. Ça veut dire deux choses. Donc, entreprise générale, on fait du clé en main pour des collectivités, principalement. D'accord. Donc, du clé en main, on va faire de la conception à la construction et même jusqu'à la maintenance. Ok. C'est-à-dire qu'on va piloter, nous, des groupements avec architectes, bureaux d'études. Donc, typiquement, les grandes ossatures bois qu'on voit dans les salles de sport, par exemple ? Tout à fait. C'est ce genre de trucs ? Ça peut être effectivement du lamellé-collé qu'on voit dans les salles de sport. Nous, on fait beaucoup de crèches, de collèges, de lycées, de groupes scolaires. Donc, on est vraiment très marqués scolaires. On fait un petit peu de bureaux, on fait un petit peu de santé également. Ça nous arrivait de faire des EHPAD en mixant les matériaux. Alors, le matériau principal, c'est le bois. Donc, on fait du mur à haussature bois. On fait du bois massif aussi. Donc, c'est du bois plein, en fait. C'est ce qu'on appelle le CLT. Et également, on fait un petit peu de charpente métallique qu'on va fabriquer. Donc, les deux systèmes, bois et métal, vont être fabriqués dans notre usine à chevilles. Mais tu disais qu'à la base, c'est une boîte créée par ton grand-père. Et donc, ton grand-père s'est dit, tiens, le bois a de l'avenir. Alors, à l'époque, c'était une grosse entreprise d'électricité. D'accord. Qui avait une filiale bâtiment préfabriqué. Et donc, c'était les préfas, à l'époque, que tu pouvais voir dans les cours d'école. Ok. Plutôt, voilà. Qui ont bonne réputation. Le métier a beaucoup changé. Et à l'époque, c'était plutôt métallique. L'historique d'OBM, c'était de la construction métallique. Et c'est en fait mon père, il y a une quinzaine d'années, qui a racheté une société dans le secteur du bois. Et qui a développé, en fait, qui a pris le virage du métal au bois. Une première société, puis une seconde. D'ailleurs, la première s'appelait la seconde. Ok. De manière amusante. Et donc, on s'est mis sur le marché de la construction bois, un peu avant les autres. Oui. Les collectivités commençant à être un peu sensibles au bois. Carrément. Bon, aujourd'hui, c'est clairement rentré un peu plus dans les mœurs. Mais à l'époque, c'était assez innovant. Donc, on devait convaincre, surtout les aspects techniques, résistance au feu, résistance structurelle, etc. Mais voilà. Donc, ça résiste au feu. Donc, ça résiste. On connaît exactement le comportement du bois au feu. Donc, on sait dire, s'il faut que ça résiste une demi-heure, il faut telle épaisseur de bois. S'il faut une heure, il faut telle épaisseur de bois. Contrairement au métal, où ça va chauffer, chauffer, chauffer. D'un coup, paf, ça pète. Donc, les pompiers aiment bien être dans des bâtiments bois. Ils savent prédire un peu l'avenir du bâtiment au feu. Voilà. Et justement, parce que là, on est en plein dedans. Il y a une prise de conscience écologique, etc. C'est une réalité. C'est-à-dire, sur les marchés que toi, tu adresses, il y a eu un boom de ce type de demandes. Il y a effectivement de plus en plus de projets orientés bois dans lesquels on va demander une analyse de cycle de vie, un bilan carbone, du réemploi aussi. Là, on vient de gagner une affaire pour la métropole de Nantes dans laquelle on doit mettre un certain nombre de matériaux de réemploi. Donc, on est en train de regarder les possibilités parce qu'il y a deux choses. Il y a effectivement, sur le principe, on se dit qu'on va construire un bâtiment en réemploi. Après, il y a la réalité de comment, très concrètement, comment est-ce qu'on le fait ? Comment est-ce qu'on fait accepter ça par l'assureur, par le contrôleur technique ? Et comment est-ce qu'on trouve les matériaux ? Donc là, on est en plein dedans sur notre affaire de Nantes. On est en train d'explorer les filières. Nous, on a fait notre propre siège principalement en réemploi. D'accord. Donc, on a démonté, en fait, deux bâtiments scolaires de nos clients de la région Île-de-France. On les a récupérés. On a utilisé les panneaux, les fenêtres, la charpente, les bacs de toiture, etc. L'économie circulaire. Exactement. Et donc, on a pu faire un bâtiment, allez, 75% de réemploi, 25% de construction neuve sur la partie centrale en structure bois. D'accord. Et ça veut dire que, aussi, vos bâtiments, ils sont plus facilement recyclables, quelque part ? Effectivement, sur le... Parce que, dans le peu que je connais, c'est du BTP, qui est un des gros pollueurs, pour le coup. Et donc, il y a un certain nombre de lois qui sont passées, justement, pour obliger les constructeurs à prendre ça en compte dans le cycle de vie. Et finalement, pour toi, le bois, c'est plutôt une bonne idée, non ? Effectivement. Et de plus, étant issu de la construction industrialisée, c'est un peu le jeu de mécano, tu construis ton bâtiment. Donc, c'est montable et ça peut être démontable si c'est conçu comme tel dès le départ. Une anecdote intéressante, il y a maintenant peut-être 6-7 ans, on avait construit pour le département de Loire-Atlantique un collège extensible et démontable. Et donc, on a fait en usine un prototype grandeur nature de deux salles de classe à bâtiment à étage. Le client est venu dans notre usine visiter, valider les matériaux, etc. Et ensuite, on l'a démonté et on l'a amené sur le chantier à côté de Nantes. Voilà, donc c'est un bel exemple de démontabilité. Et donc, ça veut dire qu'y compris sur des très grosses surfaces, tu peux avoir des trucs comme ça, montables, démontables, pour peu qu'on le pense. Pour peu qu'on le pense au départ, on ne va pas récupérer 100% effectivement des matériaux. Le béton des fondations, on ne va pas le récupérer. Tout ce qui est réseau, on peut en récupérer une partie, mais pas la totalité. Le placo, on ne va pas le récupérer. Mais par exemple, les fenêtres, les murs, etc. peuvent être réutilisés. Oui, mais vous êtes complètement... Là, pour le coup, ton papa a eu du nez, effectivement, sur ce positionnement. Vous en avez parlé, justement ? Toi, à cette époque-là, tu étais déjà dans la boîte ? À l'époque, pas encore. Je devais être en train de finir mes études. Tu finissais mon mémoire. Je devais être en école, exactement. Non, disons que c'est un peu l'opportunité. Et, en fait, OBM a grandi au fil des rachats de sociétés. Donc, on a racheté, en fait, une dizaine de sociétés à la barre du tribunal. Donc, c'était un peu l'exercice auquel mon père et mon oncle se sont prêtés. Donc, c'est parti de Charpentier Métallique, qui était un de nos fournisseurs, d'équipes de montage, qui étaient des prestataires avec lesquels on travaillait. Et on a eu cette opportunité de reprendre ces sociétés dans le bois. Bon, aujourd'hui, les temps étant plutôt positifs et le marché étant très dynamique, en 2023, on s'est fixé pour objectif de reprendre une société, mais qui allait bien cette fois-ci. Voilà, donc, moi, j'ai mis un peu l'accent là-dessus. Et on est en train de prospecter activement pour faire de la croissance externe et identifier un charpentier en local pour, justement, développer notre expertise, recruter des ressources, avoir plus d'affaires, etc. Donc, on continue un peu dans cette dynamique de croissance externe. Donc, si vous nous écoutez, que vous avez une boîte à vendre, voilà. Le message est passé. Le message est passé. Aujourd'hui, tu le disais, vous êtes pas mal dans l'éducation, pas mal sur les collectivités locales. Vous n'êtes pas encore allé ou vous ne voulez pas aller sur le marché des particuliers ? On n'est pas forcément très tenté d'aller sur le marché du particulier. On a regardé le marché du logement, plus pour les bailleurs sociaux, notamment. On a fait quelques tentatives d'incursion. Ça nous est arrivé de construire quelques petites maisons, petits immeubles. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les budgets des bailleurs sociaux sont un peu décorrélés des prix et des coûts de construction. Donc, aujourd'hui, clairement, les tentatives qu'on a faites ont été assez infructueuses. Parce que, voilà, c'est un marché de volume où les prix sont extrêmement tirés. Et nous, en tant qu'entreprise générale, on a un peu de mal à trouver notre rentabilité là-dessus. Donc, je ne dis pas que c'est complètement exclu. Mais, à court, moyen terme, on se focalise vraiment sur le scolaire. Le bureau, on a construit pas mal de bureaux à une époque. Donc, c'est quelque chose qu'on a dans un coin de la tête. Voilà, on a fait les bureaux de l'ADREAL à Orléans. On a construit beaucoup pour des laboratoires pharmaceutiques, pour des entreprises de l'énergie, pour la SNCF. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on sait bien faire. Mais, voilà. Mais vous jouez sur un marché national. On joue complètement sur un marché national. Le gros de notre activité se trouve en Ile-de-France. Oui, d'accord. 80% de notre chiffre d'affaires. On travaille un petit peu en région centre. Normal. Normal, oui. On est en train de construire les bureaux, les nouveaux bureaux de l'IUT d'Orléans. D'accord. On travaille également en Rhône-Alpes. Donc, on a livré récemment un collège pour la métropole de Lyon. Et on développe actuellement l'activité sur Bordeaux et Nantes. Donc, on a des commerciaux, en fait, à chaque fois. Et en Nouvelle-Calédonie, ça donne quoi ? Non, non, on a arrêté l'activité. Bon, on y restait, oui, au total. On y restait pas loin de 5 ans. Ah, quand même. On a fait quelques belles opérations. Base-vie, gendarmerie, une agence pour Colas, etc. D'accord. Voilà, moi, je suis parti. On a fermé la structure. Comment on source du bois et autant de bois ? C'est une bonne question, notamment au vu du contexte qu'on a connu après Covid, de la reprise assez importante de l'activité. Donc, nous, comment est-ce qu'on s'organise ? On a un service achat assez structuré. On a 4 personnes. Devant la pénurie qu'ont connue les sociétés, on a dû élargir notre panel de fournisseurs et aller voir... Ah, parce qu'il y a eu une vraie pénurie. Il y a eu une vraie pénurie sur les bois d'ossature, sur la charpente, sur les planchers, etc. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la reprise économique, suite au Covid, a été trop importante. Ah, ok. Les usines étant fermées, en fait, derrière, il a fallu rattraper, plus les Chinois achetant, siphonnant le bois français. Ah, c'est une réalité, ça ? Oui, oui, complètement. Alors, pas nécessairement sur le bois qu'on va utiliser, mais sur tout le bois qu'il est utilisé pour faire du mobilier, le tech, le chêne, etc. En fait, les Chinois se sont positionnés en sortant le chéquier. Pas qu'à-dessus, sur pas mal d'autres trucs aussi. Exactement. Donc, on a été rationnés, en fait, sur la construction bois. On avait des prix qui étaient valables 48 heures, des augmentations qui arrivaient à tour de bras. Donc, on avait des quotas pour acheter. Donc, on a dû élargir notre panel de fournisseurs. Aujourd'hui, la situation s'est stabilisée. Les prix se sont baissés, calmés. Notamment du fait de la hausse des taux d'intérêt, le marché du logement aux États-Unis et maintenant en Europe, qui commencent clairement à ralentir. Et donc, la demande pour le bois se détend naturellement. Enfin, c'est marrant et pas marrant. Prends-le bien. C'est-à-dire qu'une boîte de 50 millions d'euros est complètement assujettie aux phénomènes mondiaux. Exactement. Alors, on n'avait pas connu de telles ampleurs de variations de prix ni de pénurie de mémoire. Moi, je ne l'ai jamais connue personnellement et je ne crois pas que mon père l'ait connue non plus. Donc là, on était vraiment dans une circonstance exceptionnelle. La guerre n'ayant pas aidé non plus. Et donc, les matériaux également, la hausse des prix était assez généralisée. Pas que sur le bois, que ce soit sur le métal, les différents aciers qui composent le béton pour faire les ferraillages, les fenêtres, tous les matériaux de la plomberie, tous les matériaux du bâtiment sont montés en flèche. Oui, on connaît quelque chose, j'en sais quelque chose. Vu les travaux qu'on a fait à l'ISC, je peux te dire que oui, j'ai compris. Les budgets ne devaient pas être... Compris ma douleur ! C'est impressionnant. Mais, ah zut, j'avais une question, je viens de la zapper. Oui, si, il vient d'où le bois ? Alors, c'est une question importante. On a regardé justement ça hier. D'accord, ça tombe bien. À la demande de nos investisseurs, on en parlera juste après. Aujourd'hui, on achète 100% de bois labellisé, issu de forêts gérées durablement, dont la moitié vient de forêts françaises. Donc, c'est français ou le reste européen. Donc, ça peut être pays nordique, Autriche, Allemagne... Alors, je ne sais plus pourquoi j'avais vu ça à un moment ou à un autre. Ça devait être justement dans les logiques des constructions bois. Ah non, c'était sur les piscines. Je suis désolé, mais bon, c'est un reportage sur Capital, où le gars expliquait que le bois polonais était moins cher, mais il était moins dense parce qu'il avait poussé plus vite. Or, à contrario des bois scandinaves qui ont des climats plus rudes, et donc il pousse moins vite, mais il a des fibres plus serrées, il est plus résistant. C'est bien le... Écoute, nous, on n'achète pas de bois en Pologne, donc je peux pouvoir spécifiquement te dire ce point-là. Non, tout ce que je sais, c'est qu'effectivement, on a des contrôles qualité auprès de tous nos fournisseurs. Et le bois qu'on utilise, c'est principalement du bois de structure, qui va être utilisé pour une durée de vie très longue. Et donc, en général, c'est du bois qui est vraiment contrôlé, qui est protégé également. On ne le laisse jamais à l'extérieur, aux intempéries, au soleil. Et donc, on arrive à atteindre des durées de vie, en fait, comparables, voire plus longues, à des composants traditionnels du béton, de l'acier. Aujourd'hui, il faut savoir que les... Quand on voit les charpentes des châteaux... Des cathédrales, des châteaux, les pagodes chinoises, etc. Tu as des bâtiments qui ont plusieurs siècles, voire plus d'un millénaire. Donc, on sait que c'est un matériau clairement hyper durable, en plus d'être très naturel. Ok. Bon, ça me va bien. En plus de ça, je pense que sur votre production, ça doit faire des copeaux, etc. Et puis, tout ça, on peut le réutiliser aussi, non ? Tout à fait. Donc, on a mis en place un système de tri des déchets. Aujourd'hui, on doit trier 90% des déchets de la production de l'usine. D'accord. Donc, on a différentes bennes en fonction du type de poids. Est-ce que c'est classé ? Est-ce que c'est traité ou pas ? Oui, oui, oui. Pareil pour le métal. Et ensuite, c'est récupéré par nos fournisseurs et réutilisé derrière. D'accord. Ce n'est pas toi qui le revalorise derrière ? Non, ce n'est pas nous. On n'a pas de production de bois énergie, etc. Bon, c'est un sujet qui pourra être un sujet de développement. Mais déjà, on fait un bon tri sélectif, ce qui fait qu'il n'y a pas de perte sur nos déchets. Donc, ça, c'est la première étape, c'est à l'usine. Et deuxième étape, on est en train de faire la même chose sur nos chantiers pour que, effectivement, tous les déchets de chantier soient revalorisés. Oui. Tout ça, c'est des grands changements qu'il y a eu quand même sur les 20 dernières années. Parce qu'avant, c'était un peu la one again. Je dirais même peut-être plus les 5 dernières années, voire les 3 dernières années. Donc, c'est vrai que nous, on est tout à fait dans cette dynamique. Voilà. Je n'ai pas tout à fait fini ma présentation. Non, 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 mais il n'y a pas de souci. Et donc, moi, c'est quelque chose que j'essaye d'impulser depuis que j'ai pris la direction générale d'OBM, justement, il y a un an et demi. C'est tout ce volet environnemental, RSE. Allons sur ce sujet, justement. On reviendra sur les autres tout à l'heure. Parce que, je ne sais pas, tu dis il y a 3 ans ? Non, un an, juin 2022. Donc, c'est tout frais. OK, donc, tu avais 35 ans ? J'avais 35, 36 ans avec une petite dizaine d'années chez OBM et puis deux ans en start-up dans une boîte qui vendait des appartements en faisant des variantes de plans de manière quasi automatique avec un algorithme, une intelligence artificielle qui sortait des plans au top. Est-ce que l'opportunité est venue à toi ou est-ce que c'est toi qui l'as provoqué ? Alors, disons que... Un barbecue ? Non, 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 mais en fait, ma famille, mon père m'a jamais, à aucun moment, m'a dit, mon fils, tu vas reprendre la société. Il m'a jamais mis la pression pour ça. Et en 2018, après une huitaine d'années passées dans l'entreprise, j'ai souhaité partir, en fait, quitter la société. D'accord. Bon, ma femme était enceinte du deuxième enfant, on a quitté Paris, on a déménagé pour Nantes. Et puis, voilà, j'ai fait à l'époque un coaching professionnel. Et a émergé l'idée de créer une société et pourquoi pas de reprendre la société OBM. Donc, c'est vrai que mon père m'avait toujours dit, en clair, c'est pas un cadeau que je te ferai de te donner les rênes de la société. Et en fait, j'avais un peu pris ça comme hypothèse de départ et je m'étais jamais projeté. Et donc, ce coaching, ça m'a un peu bousculé et ça m'a poussé dans mes retranchements. Donc, j'avais un projet de créer une boîte pour faire du développement commercial pour OBM ou pour d'autres clients. Et puis, donc, ma coach, à un moment, elle me dit mais OK, c'est très bien, tu veux créer ta boîte. Derrière, les risques, tu les auras. Que ce soit pour toi en tant que développeur commercial ou pour OBM, ça sera les mêmes risques, peut-être pas à la même échelle. Donc, pourquoi tu te fermes ? Pourquoi tu n'irais pas essayer de reprendre OBM ? Bon, voilà, donc la conversation, c'est... La graine était semée. La graine était semée. Et puis, quelques mois plus tard, mon père et mon oncle, s'approchant des 70 ans, m'ont dit, écoute, Tristan, d'ailleurs, c'est mon oncle qui m'a appelé, il m'a dit, on envisage de vendre la société OBM. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser de réfléchir à un schéma de reprise ? Et donc, j'ai réfléchi peut-être cinq minutes et je lui ai dit, banco, OK, allons-y. Donc, j'ai étudié plusieurs scénarios avec les salariés, sans les salariés, avec des investisseurs extérieurs. Et donc, on a, en fait, j'ai passé une petite année à négocier avec le fonds bois de la BPI et le fonds développement durable du crédit agricole. Donc, en fait, moi, je suis revenu officiellement dans la société en 2021 en tant que secrétaire général, plus secrétaire finance. Et j'ai négocié, en fait, pendant toute cette période, l'ouverture du capital. Donc, on a fait rentrer à hauteur de 41% ces fonds d'investissement pour nous accompagner, en fait, dans la croissance, dans le développement, pour consolider la structure aussi, parce qu'avec le nom BPI et crédit agricole, quand on se positionne... Surtout sur des marchés publics. Exactement. Sur des affaires qui peuvent peser 20, 30 millions d'euros et sur lesquelles on est en face de Vinci, Bouygues et Fages, des majors ou des majorettes, comme on les appelle, les grosses ETI. Donc, on était clairement plus crédibles, plus crédibles grâce à ces fonds d'investissement. Et donc, au passage, moi, en juin 2022, je suis passé directeur général. On a également ouvert le capital aux salariés de la société. Donc, on a aujourd'hui 8% qui est détenu par le top management, mais pas que. On a proposé à tous les salariés de pouvoir rentrer au capital. Donc, on a aussi bien des ouvriers que des gens au bureau d'études, que des personnes de chantier, etc. On a à peu près 12 personnes sur les 80 qui sont en capital. L'entreprise a bondé ou pas ? Oui, tout à fait. On a eu une décote du prix des actions pour justement pousser les salariés à adhérer au projet. Parce que c'est un super outil de fidélisation. Je ne sais pas, pour ta boîte en particulier, mais dans le BTP, une des problématiques, c'est le turnover. Et donc, si on arrive à fidéliser ses collaborateurs... Ça vaut le coup de tenter l'aventure. Et effectivement, étant dans une PME familiale, on n'a pas un turnover si important que ça. Mais malgré tout, les gens qui sont sur le chantier, ils sont quand même assez exposés. Ils sont tout le temps loin de chez nous, loin de nos bases. Donc, on peut avoir des profils qui se font chasser. Le sentiment d'appartenance. Exactement, oui. Le sentiment d'appartenance, c'est pas fort. Super fort, oui. OK. Et alors, c'est quoi ton plan machiavélique ? Je ne sais pas pourquoi ce terme arrive. Mais ton plan stratégique en te disant, OK, je le reprends et voilà ma vision, voilà la direction que je veux prendre. Moi, la vision, elle est assez simple. C'est effectivement d'essayer et même de devenir le leader de la construction bois sur les équipements publics scolaires. D'accord. Ce qu'on est aujourd'hui pas loin d'atteindre. Après, comme je te disais tout à l'heure, on a en face de nous les majors qui, eux, proposent souvent des bâtiments en béton. Nous, on a une variante en bois. Et donc, on a vraiment une forte valeur ajoutée. Là, la raison d'être, j'ai envie de dire, de la société, c'est de construire des écoles durables pour nos enfants, clairement. Aujourd'hui, voilà, moi, j'ai deux enfants en bas âge et je sais que c'est quelque chose qui me parle énormément, voilà, de se dire que, un, on améliore un peu les modes de construction, on améliore le BTP, comme tu disais tout à l'heure, qui est un des gros émetteurs de CO2. Tu sais, là, on enregistre dans un bâtiment qui est un ancien collège, où il y avait de l'amiante et du plomb, mais alors partout. À gogo, ouais. Non, non, mais c'est sûr. Donc, voilà, aujourd'hui, on est dans des standards de construction qui sont nettement supérieurs. Donc, pour moi, la vision, c'est effectivement de devenir le leader sur ces équipements publics en se basant et en axant notre stratégie sur la transition environnementale et également sur l'innovation et donc d'essayer, justement, d'être hyper ouvert aux nouveaux matériaux, aux nouveaux isolants. Donc, aujourd'hui, voilà, on a gagné notre première opération en bois paille. Eh oui ! Bon, tu me diras, c'est l'innovation, mais c'est quelque chose qui existe depuis des siècles. C'est l'innovation, ouais, d'accord. Mais voilà, il y a aussi, on a construit notre siège en textile recyclé, en jean recyclé. OK. Voilà, donc on essaye de faire un peu de veille pour, justement, aller piocher les bonnes idées à droite, à gauche et puis pour faire des bâtiments hyper innovants. Et donc, la transition environnementale, on est aujourd'hui sur un métier qui est hyper vertueux. On a de la chance de construire en bois, d'avoir pris le bon virage suffisamment tôt. Aujourd'hui, on est au cœur du marché et l'idée, c'est justement de faire infuser cette culture dans l'entreprise et auprès de nos partenaires pour choisir des gens engagés et pour les amener avec nous vers cette transition. Tu me réponds, tu me réponds pas, mais il y a des majorettes qui tapent à la porte, justement, en disant « Ah, tiens ! » Clairement, je te réponds. Non, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est… Parce que vous avez une position. Mais bien sûr, bien sûr. Quelqu'un qui a un gros chéquier peut se dire, bon, plutôt que d'y mettre 10 ans, je vais mettre quelques millions d'héros. On a régulièrement, pour ne pas les citer, Bouygues, Vinci, Eiffage, qui viennent nous voir en nous disant « Est-ce qu'on peut répondre à tel dossier ensemble ? Est-ce qu'on peut se mettre en co-traitance, en sous-traitance, etc. ? » Bon, nous, ça a toujours été dans notre politique d'essayer de… Même si les choses, je pense, ont changé aujourd'hui un petit peu, mais on a toujours pris énormément de pincettes et on a toujours refusé de travailler en sous-traitance pour des majors. parce que, voilà, la réputation n'est pas forcément toujours… Disons que ce n'est pas toi qui la gère, là, sur ce coup-là. Oui, exactement. Puis les rapports de force sont complètement disproportionnés. C'est-à-dire qu'un major, il va avoir un service juridique de 25 avocats, là où nous, on est en train d'embaucher notre première juriste seulement. Et donc, le risque est assez important pour nous. Et on a suffisamment à faire sans eux aujourd'hui. Je comprends. Et justement, alors, profitons-en. Aujourd'hui, vous croissez, comme ça qu'on dit. Donc, vous faites de la croissance, c'est plus joli. Donc, vous embauchez ? Aujourd'hui, on embauche. Donc là, on a… Objectif 2023, c'est de faire 50 millions d'euros de chiffre d'affaires qui sont quasi certains avec toutes les affaires qu'on a dans le pipe. Donc, en ce moment, on a une dizaine de postes ouverts, conducteurs de travaux, ingénieurs, chefs de projets, dessinateurs, ouvriers à l'usine, monteurs, responsables juridiques, j'en parlais. Donc, on est vraiment en face au recrutement intensif. D'autant plus qu'on a traité près de 70 millions d'euros de commandes de l'année dernière. Donc, maintenant, il faut qu'on s'organise pour les réaliser de la manière la plus sereine. Et puis, on en profite pour saluer Aurore, directrice marketing, qui est une amie. Et donc, voilà. Salut Aurore. J'explique qu'on se voit là. Exactement. OK. Et pardon, et juste pour finir ce sujet de recrutement, je pense, comme toutes les entreprises aujourd'hui, on a des difficultés à trouver des candidats parce que le marché de la construction est hyper saturé avec les JO, le Grand Paris, etc. Le marché de la construction bois est encore plus... Ça reste un marché de niche. Donc, il y a très peu d'ingénieurs bois qui sortent chaque année. et donc, ils sont de plus en plus prisés. Donc, on a un peu de mal à trouver des candidats. Une fois qu'on les a identifiés, on arrive à les faire rentrer chez nous parce que les valeurs de la boîte plaisent, parce que le business plaît. Puis, tu es un jeune patron aussi, sachant... Enfin, tu vois. Oui, exactement. Ça dynamise un peu l'image du GTP. Ça dynamise l'image. Et puis, tu n'es plus... Parce que la problématique de moi, l'image que j'ai de certaines boîtes de BTP, c'est que c'est un peu encore les maîtres de forge. À l'ancienne. Très pyramidal. Et vas-y... C'est marrant que tu dises ça parce qu'effectivement, comme je te disais tout à l'heure, j'ai fait une école de commerce et clairement, je n'ai jamais entendu parler de BTP de toute mon école de commerce. Alors qu'en fait, il y a énormément de boîtes à reprendre. Il y a plein de PME. En France, on a un tissu hyper riche de PME avec beaucoup de personnes qui partent à la retraite. Et aujourd'hui, je pense qu'on a un défaut d'image dans le secteur de la BTP assez important. Et donc, j'invite les gens qui ont fait école de commerce à aussi se pencher sur le sujet parce que, même s'ils ne sont pas techniciens, il peut y avoir des choses à faire. On recrute des commerciaux. Tu vois, ça me fait une transition parfaite parce qu'une de mes questions, c'était, mais toi, tu as baigné dedans depuis que tu es tout petit. Donc, voilà, tu as vu ton père, ton oncle, ton grand-père. Justement, c'est, est-ce qu'à ce moment-là, tu te disais, tu aurais pu te dire, tiens, là, il y a un chemin ou c'était, non, 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 finance de marché, moi, c'est le loup de Wall Street. Ouais, non, mais même pas, c'est-à-dire que, finance de marché, bon, je trouvais ça amusant, ça me plaisait un peu à la finance, je me suis dit, ça a l'air assez excitant, amusant, etc., on va tester ça. Non, le bâtiment, c'est sûr que j'ai toujours un peu baigné dedans. Après, comme je te disais, c'est plutôt dans la culture entrepreneuriale qu'on a baigné, c'est-à-dire qu'on a vu même nos cousins monter des boîtes, nos oncles, notre oncle qui était patron d'une filiale de Suez en Espagne, de Veolia, etc. Donc, on a toujours été baigné dans les sujets d'entreprise, dans le business, forcément, de fait, un peu dans le BTP, mais voilà, moi, je ne suis pas technicien de base, mais effectivement, j'ai découvert vraiment le sujet en commençant mes premiers stages, etc. Bon, je connaissais le langage un petit peu, mais c'est en rentrant dans la société que j'ai vraiment mis les doigts dedans. T'es passé par le STP aussi ? J'ai vu un truc comme ça, non ? Le STP, j'ai fait une formation sur la promotion immobilière. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est école supérieure des travaux publics. C'est une école d'ingé à Paris. J'ai fait une formation de quatre modules, ça devait être une quinzaine de jours sur les sujets de la promotion immobilière spécifiquement. D'accord. Donc, sur le foncier, sur comment monter une opération, comment la financer, etc. Donc, c'était vraiment hyper intéressant. Autre transition vers une de mes questions. Comment on vend un truc à plusieurs millions d'euros à des pouvoirs publics ? Déjà, temps moyen d'un deal ? Temps moyen d'un deal, c'est de six mois dans le meilleur des cas à deux ans, voire peut-être même parfois un peu plus entre le moment où on entend parler du projet et le moment où l'opération se réalise effectivement. Alors, c'est bien et pas bien. C'est-à-dire que ça veut dire que ton carnet de commandes, il est rempli à long terme. Il peut être rempli à long terme. Là, on a deux ans de carnet de commandes devant nous, donc ça permet d'appréhender les choses de manière assez sereine. En revanche, c'est, comme tu dis, des cycles de vente très longs, exclusivement sur appel d'offres. Donc, c'est des procédures de plus en plus complexes aussi parce que les normes évoluant, les attentes évoluant. Aujourd'hui, une grosse partie de notre activité, c'est ce qu'on appelle des marchés globaux de performance dans lesquels tu as, tu dois, donc au client, la conception, la construction et la maintenance. Donc, en gros, on crée des équipes, des groupements ponctuels avec des architectes, des bureaux d'études. Nous, on est mandataire d'un groupement. Et on a un mainteneur dans l'équipe également. Et on répond à ce dossier complet aux collectivités. Donc, ça, c'est des dossiers qui sont assez lourds dans lesquels tu as une phase candidature, une offre initiale, une offre intermédiaire, une offre finale. La procédure en soi, elle peut prendre un an, voire un an et demi. Et puis, après, le chantier, ça va durer entre, pareil, entre six mois et deux ans en fonction de la complexité. Juste si on reste sur le cycle de vente, c'est en moyenne, ça fait combien de gens impliqués côté vendeur et côté acheteur ? En moyenne, alors côté OBM, nous, on a, sur chaque affaire, en fait, on a un commercial. On a une ou deux personnes au bureau d'études, donc, qui sont économistes ou ingénieurs, en fait, qui vont chiffrer les opérations. Donc, ils vont aller... Il ne faut pas se planter. Il ne faut pas se planter. Et donc, il faut... Là où tu peux bouffer ta marge. Oui, exactement. Donc, ils vont aller consulter des sous-traitants, trouver, faire des devis, etc. On a un architecte en interne qui fait également un certain nombre de plans pour chiffrer. On a deux assistantes commerciales qui montent les dossiers d'appel d'offres, qui font des beaux dossiers séduisants pour plaire aux élus, notamment. Donc, ça, c'est côté entreprise. Et puis après, côté collectivité, ça va complètement dépendre de l'organisation de la collectivité. on travaille aussi bien avec des petites collectivités qu'avec la mairie de Paris, la région Île-de-France, la région centre, etc. Donc, en fonction, tu as des directions des services techniques, plus ou moins staffés. Tu as des assistants à maîtrise d'ouvrage, tu as des experts environnement, des experts sécurité. Et donc, tu peux avoir une quinzaine de personnes sur un dossier côté maîtrise d'ouvrage. Donc, ça fait effectivement des choses assez complexes. Et ensuite, tu as un panel, tu as un jury, en fait, composé d'élus, composé d'architectes, etc., qui vont voter pour une des trois équipes choisir le projet gagnant. Voilà. Oui, c'est logique du mieux dix ans, moins dix ans ? Alors, la logique, c'est que tu as des critères qui sont définis au départ, qui peuvent être, qui, donc, il y a toujours le critère de prix, tu as le critère technique, tu as le critère fonctionnalité, tu as le critère environnemental, maintenant, un petit peu plus, et tu as un pourcentage en phase de chaque qui détermine, voilà, ta notation. Et puis, ensuite, ça se joue entre les trois ou quatre équipes. J'ai un petit problème de mathématiques. Oui, dis-moi. Parce que tu disais, et ça, c'est peut-être moins vrai là aujourd'hui, mais toi, tu as des devis qui durent 48 heures et tu dois donner des réponses qui durent deux ans. Comment on fait ? Alors, effectivement, c'est une bonne question. Donc, bon, aujourd'hui, je te rassure, les 48 heures, ça s'est arrêté. Non, on est sur des marchés... Ils ne maintiennent pas des prix pendant deux ans. Non, 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 ils ne maintiennent pas des prix pendant deux ans. Donc, effectivement, comment on fait ? Une fois qu'on a gagné les affaires, on va reconsulter les sous-traitants qu'on avait consultés en avant-projet. Le projet peut un petit peu bouger, se transformer. Effectivement, les prix peuvent aussi évoluer. Donc, après, nous, rien ne nous empêche d'élargir notre panel de consultation. Bon, on essaye toujours de travailler avec les personnes qu'on a fait bosser en avant-projet parce qu'ils nous ont fait un devis. Donc, on essaye de travailler un peu plus à livre ouvert avec eux. Après, on est sur des marchés publics. Le principe des marchés publics, c'est qu'on a des prix qui peuvent être révisables et donc qui peuvent être indexés sur l'indice. Alors, en général, c'est le BT01. C'est l'indice de la construction. C'est une moyenne qui reprend tous les prix de la construction. Cet indice, il est monté en flèche en 2022. il a pris près de 8% dans l'année. Bon, ça ne reflète pas. Donc, nous, forcément, la facturation a été un peu plus importante grâce à ça, mais ça ne reflète pas la réalité de la hausse des coûts qu'on a subi. Et donc, nous, on y a quand même laissé de la marge et on a eu une compensation, on va dire, par cet indice un peu révisé. après, dans les cas les plus complexes à gérer, on a été obligé d'aller voir nos clients en leur disant, écoutez, là, c'est sur telle affaire, on ne s'en sort pas. Là, on a bouffé toute la marge. Donc, il faut qu'on se mette autour de la table et qu'on trouve une solution financière ensemble. Le gouvernement avait passé des directives assez claires aux collectivités qui ont été plutôt ouvertes au dialogue. Voilà. Non, mais pas toutes. C'est joliment dit. mais voilà. Elles ont été plutôt ouvertes. On a eu des refus. On en a certains qui ont accepté. Mais ce n'était pas un refus catégorique. Clairement, on a pu négocier. OK. Comment on fait ? Là aussi, tu me réponds, tu ne me réponds pas. Comment on fait ? On est là pour tout se dire. Comment on fait quand on est le fils d'eux ? C'est aussi une bonne question. Parce que c'est bien et pas bien. Oui, déjà, on a compris que tu avais acheté à ton père. Alors, on a monté on a monté un scénario où effectivement, j'ai acheté alors, je n'ai pas acheté une grosse proportion, un gros pourcentage de mon côté. Mais voilà, j'ai essayé de participer à hauteur de mes moyens. Donc, comment on fait comme étant le fils d'eux ? Écoute, on est forcément un peu plus regardé. d'autant plus quand je suis arrivé au départ et comme tu me disais tout à l'heure, je ressemble pas mal à mon père et j'ai un peu le même timbre de voix. Et donc, l'anecdote, je ne sais plus quel salarié m'a raconté ça qu'au départ, quand il m'entendait, il m'ont douxé un peu croyant que c'était mon père. Bon, aujourd'hui, ils se sont détendus, heureusement. Non, donc forcément, au départ, on se doit d'être un peu plus exemplaire que les autres, d'essayer d'en faire un peu plus. Moi, voilà, je suis d'un naturel, j'essaie plutôt avenant avec les salariés, avec les collaborateurs. Forcément, étant le fils d'eux, on ne peut pas faire copain-copain avec les gens. C'est plus dur. On est obligé de rester en retrait. Aujourd'hui, donc, ce qui s'est passé, comme je te disais tout à l'heure, j'ai quitté la société. Je me suis fait une expérience ailleurs. Je suis revenu en tant que secrétaire général, en fait, plus sur la partie finance. Et j'ai eu une année pour refaire, entre guillemets, mes preuves. Donc, je suis arrivé. Je n'ai pas été parachuté directeur général. J'ai pu négocier l'ouverture du capital. On a eu quelques succès dans des négociations importantes. Donc, j'ai montré à tout le monde que je n'étais pas là par hasard. C'était dur de dealer avec son oncle et son père ou pas ? Non, parce qu'on est dans une logique. C'est compliqué quand même. Il y a de l'argent en jeu. Oui, il y a de l'argent en jeu, mais on a toujours travaillé en famille. Je suis persuadé qu'il t'aime beaucoup, mais bon. On a toujours travaillé en famille et puis on a toujours fait passer l'intérêt collectif un peu avant. D'accord. Et donc, on a quelques grands principes dans la famille où on a... Enfin, moi, je sais que ça va faire plus de dix ans que je travaille avec mon père. On ne s'est jamais engueulé sur le travail. Et je crois même que c'est très rare à l'extérieur aussi. D'accord. Donc, et pareil avec mon oncle. On a toujours bossé plus ou moins ensemble et on n'a jamais eu de friction. Voilà, on sait qu'à un moment, on sait quand est-ce qu'il faut lâcher. Donc, finalement, l'ouverture du capital et la négo, elle s'est faite plutôt avec eux. On a discuté avec les fonds d'investissement. On a discuté de manière vraiment très sereine. et voilà, il n'y a pas eu de sujet bloquant et ils m'ont vraiment poussé. Ils m'ont vraiment aidé à justement prendre la suite. Mais, alors, moyenne d'âge des collaborateurs de BM Construction, 40 ans. C'est ça. Exactement. On a bien rajeuni. Alors, déjà, c'est jeune et puis avec un turnover de 15%. Donc, ça, c'est plutôt des chiffres super intéressants. Oui. Sauf que toi, tu en as 37. Exactement. Et donc, ça, c'est un autre sujet. Donc, comment on fait quand on est le petit jeune de la bande ? Écoute, j'ai toujours été un peu le petit jeune de la bande, donc je le vis plutôt bien. Non, à aucun moment, j'ai ressenti que ma jeunesse pouvait être un frein ou même vis-à-vis des interlocuteurs extérieurs que je rencontre, etc. Bon, à un moment, je me suis laissé pousser la barbe et puis c'est passé. Et puis voilà, et puis là, ça commence à être boivre et sel. Exactement. Non, non, mais donc pour être plus sérieux, c'est vrai que, comme je te disais, j'ai pu faire mes preuves et on ne m'a jamais fait ressentir, voilà, toi le petit jeune, laisse-nous tranquille, va jouer ailleurs. Donc, non, le sujet de l'âge, puis je pense que autant la génération d'avant, et je sais que j'en avais beaucoup parlé avec mon oncle, qui à une époque avait été pressenti pour reprendre l'entreprise familiale à mon grand-père, mais mon grand-père avait estimé qu'il était trop jeune et il avait à peu près le même âge que moi. Et donc, mon grand-père avait donné les clés de la société à un ami à lui et malheureusement, ça ne s'était pas bien passé. Et donc, mon oncle m'a dit on ne va pas refaire les mêmes erreurs. Moi, je garde cette frustration qu'on m'ait dit avoir été trop jeune. Il est transformé en positif. Exactement. Et donc, on va te laisser ta chance et je pense qu'aujourd'hui, on fait tout plus jeune aussi. C'est-à-dire qu'on est peut-être mature un peu plus jeune. Bon, voilà, je pense que 37, 40, 45, honnêtement, pareil, il y a un combat. Ouais, voilà, je ne vois pas des pays. Comme je te dis, moi, je fréquente des gens qui peuvent être plus âgés aussi. Je ne me sens pas complexé par rapport à mon âge. Comment dire ? Tu es sur un business qui est dans l'air du temps, qui justement, je pense, peut bénéficier de cette... Alors, ceux qui nous écoutent qui ont 18 ans vont dire que 37 ans, tu es quand même vachement vieux. Mais non, je ne suis pas loin d'être un vieux con. Mais en fait, non, pas du tout. Et au contraire, je pense que à cet âge-là, dans cette position-là, justement, tu peux porter des changements majeurs sur l'entreprise, sur les marchés que vous allez adresser. Tu parlais d'innovation tout à l'heure. Voilà, vous faites des trucs de foufurement quand même. Effectivement, c'est ce que j'essaye d'impulser depuis que je suis aux commandes. C'est de rajeunir la culture d'entreprise, rajeunir l'image, de beaucoup communiquer pour la société et de faire diffuser cette culture et de faire infuser cette culture à l'extérieur aussi, auprès de nos partenaires, auprès de nos clients. Donc aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, les gens nous disent « Oh, OBM, on a entendu parler de vous. On voit ce que vous faites. » Voilà exactement ce que tu nous dis. et c'est vrai que c'est hyper enrichissant et plaisant de voir que ce business vertueux plaît aux gens et qu'on arrive à faire progresser le système un peu. Et c'est clairement l'objectif, c'est d'amener nos partenaires à bouger et nos clients. Tu sens que ça a de l'attractivité sur tes embauches ou pas ? Oui. Je sens effectivement que les salariés, aujourd'hui, les candidats qu'on identifie sont de plus en plus sensibles à ce volet engagement, RSE, développement durable, etc. Et aujourd'hui, on recrute exclusivement des gens qui sont en accord avec ces valeurs. Donc c'est pour ça aussi qu'on recrute des gens qui peuvent être un peu plus jeunes. La moyenne d'âge, comme je te disais, a pas mal baissé. On a recruté des jeunes ingés, etc. Et en fait, la génération de 25-30 ans est de toute façon plus sensible à ces sujets d'environnement. OK. Tu es au-delà de la période des 100 jours, mais sur cette première période à la direction générale, c'est quoi le truc qui te rend le plus fier ? Le plus fier, écoute, c'est... Parce que c'est un... Tristan, c'est quand même un sacré challenge. Tu dis... Comme ça, vous voyez, je l'ai en face de moi, il a l'air plutôt cool. Voilà. Puis on a deux ans de mon colonne devant nous, on est tranquille, etc. C'est un putain challenge que tu as sur les épaules. C'est effectivement un gros challenge. Mais c'est vrai que j'ai tendance à prendre les choses de manière assez décontracte, comme tu dis. Et puis, voilà, en entreprise, c'est ça, tu gères les sujets les uns après les autres. Tu te fais pas de nos au cerveau et puis t'avances, t'avances, t'avances. Moi, ce dont je peux être le plus fier aujourd'hui, c'est justement d'avoir un peu imposé ma patte sur la reprise, que la transmission se soit bien faite. Aujourd'hui, mon père, qui est encore président de la société, continue à travailler à deux, trois jours par semaine. Il est content parce qu'il peut un peu plus travailler son swing de golf. Mais il m'a clairement ouvert les portes. Il m'a laissé vraiment faire les choses comme je le souhaitais. Mais je suis content parce que ça fonctionne. Et aujourd'hui, on a de belles perspectives devant nous. Et ensuite, l'ambition que j'ai, c'est justement de développer et de faire de la croissance externe cette année. Voilà, donc ma fierté, c'est que ça fonctionne. Et ma fierté encore plus, plus, c'est quand on aura racheté une société cette année et puis qu'on passera de 50 à 60 à 70 millions d'euros. L'objectif, c'est que la société se développe, qu'on passe de PME à ETI, entreprise de taille intermédiaire. Je comprends. Avec une vocation à un moment européenne ou pas ? Écoute, pour le moment, on est bien occupé sur le marché national. On a fait quelques incursions à l'international, plutôt pour des clients français en général ou dans des territoires français. Donc, on a travaillé en Nouvelle-Calédonie, on a travaillé au Niger, pareil, pour faire de la base vie. Moi, je suis parti personnellement avec mon oncle en Libye après la chute de Kadhafi pour aller essayer de vendre des immunités de dialyse et des maternités. Donc, on a passé quelques petits séjours là-bas assez intéressants. On a signé pour des bâtiments. Ce n'est pas une destination de vacances ? Non, ce n'est pas une destination de vacances. On était accueillis par les milices avec les calèches métonnes. Mais c'était hyper enrichissant. On a signé des contrats. Malheureusement, tout le monde s'est fait débarquer. Donc, on n'a jamais vu la couleur de quoi que ce soit. Heureusement, on n'avait pas commencé à produire. Donc, on sécurise l'export. On a essayé de travailler à Haïti aussi suite au tremblement de terre. Donc, pour le coup, mon père y était allé un certain nombre de fois. On s'était associé avec un local qui avait une fabrique de cigares en République dominicaine. Voilà. pareil, on avait réussi... Haïti, République dominicaine. c'est juste à côté, c'est sur la même île. Donc, on avait réussi à traiter une affaire aussi. Mais bon, le contexte local était vraiment très compliqué. C'est difficile. Notre associé s'est avéré un peu fumeux aussi. c'est le cas de le dire. Donc, on a arrêté. l'export, en fait, dans des PME de notre taille, c'est des sujets hyper impactants parce que c'est forcément le dirigeant qui y va. Donc, c'est aujourd'hui, on a énormément de thèmes à traiter en France. Après, je suis allé au début d'année à la conférence à Bercy, tenue par notre président et donc dans laquelle on avait Zelensky qui était en visio et tout le gouvernement ukrainien avec le gouvernement français pour regarder un peu les sujets, les perspectives en Ukraine, voir si on pouvait s'intéresser à la reconstruction. Bon, aujourd'hui, c'est un peu tôt forcément. Après, il y a déjà des boîtes qui commencent à investir et c'est ce que le chef de cabinet du président m'a dit, c'est à un moment il faut recruter du monde et puis commencer à aller sur place, prospecter, etc. Mais les kalachnikovs sont encore chaudes. C'est ça, donc nous, à notre échelle, aujourd'hui, on n'a clairement pas les moyens ni le temps de le faire. Donc, je pense que c'est assez risqué. Après, il y a des villes qui sont aujourd'hui sécurisées où il n'y a plus les russes. Mais voilà, c'est le genre de thèmes qui peuvent être intéressants à regarder. Peut-être en 2024, on verra. Mais voilà, aujourd'hui, on se focus quand même sur la France. Alors, la colle, on essaye d'apprendre des trucs et d'investiguer des leçons, des grandes leçons justement de cette reprise, de ta position de chef d'entreprise. C'est quoi les... Tiens, moi, je veux reprendre une entreprise du BTP. OK. Voilà. Déjà, quelle cible, à ton avis, je devrais regarder ? Et puis, justement, sur la période des 100 jours, qu'est-ce que je dois faire ? OK. Et à terme, comment je peux me développer ? OK. Écoute, quelle cible, ça dépend beaucoup de tes envies. Après, je ne peux pas répondre à ta place. mais aujourd'hui, ce que je disais, c'est que tu as énormément de sociétés familiales, dont les dirigeants qui peuvent être des baby boomers vont partir à la retraite. Donc, ça va du petit artisan de la société de 3, 4, 5, 10 personnes à la PME un peu plus structurée d'une cinquantaine de personnes. Au milieu de tout ça, tu as un choix assez large. Après, tout le monde n'est pas forcément en vente. Mais au vu du contexte des incertitudes géopolitiques, énergétiques, tensions sur le marché de l'emploi, etc., les gens sont quand même globalement à l'écoute. Nous, on a appelé, on a fait le tour, comme je te disais tout à l'heure, des charpentiers dans la région centre, on les a appelés. Et en fait, au début, c'est non, 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 et puis en discutant, ok, on peut avoir des choses à faire ensemble. Donc, je pense qu'on est dans un contexte où les entrepreneurs saisissent les opportunités qui se présentent. Après, comment... Comment on prend la main ? Comment on prend la main ? Je pense qu'il y a des enseignements un peu phares. c'est, je pense, de toujours essayer de re-questionner un peu les hypothèses et de ne pas se stopper au premier obstacle. C'est-à-dire qu'on va te dire en permanence, non, ça, c'est pas possible, on va pas y arriver. Puis on a toujours fait comme ça, alors pourquoi on ferait autrement ? Exactement, telle affaire, non, on n'y va pas, c'est trop risqué, telle chose, on n'y arrivera pas. Et en fait, bon, moi, ma femme aurait tendance à dire que je suis plutôt obstiné, mais j'aime bien aller au bout du sujet et ne pas m'arrêter au premier nom, ni au deuxième, ni au troisième. Et donc, je pense que c'est clairement important de s'écouter un peu soi-même et quand on a un instinct de se dire, moi, je pense qu'on peut y arriver, d'essayer d'aller au bout du sujet. Oui, et puis pas se tenir au statu quo, effectivement. Exactement. Challenger les statu quo. Challenger les statu quo, c'est hyper important. Après, je pense qu'il y a besoin aussi d'une bonne dose de confiance en soi. Bon, on n'est pas entrepreneur, on n'est pas directeur général, on n'en est pas tout ça. Moi, comme je te disais tout à l'heure, j'ai fait un coaching professionnel, ça m'a ouvert des portes et des pistes de réflexion. Et à un moment, je me suis dit, en fait, on y va, ne doutons pas, allons-y. Et je suis d'un naturel à avoir plutôt confiance en moi. Je remercie mes parents pour ça. Et c'est vrai que quand tu, quand tu ne te mets pas de barrière psychologique en te disant que c'est trop compliqué, que tu ne vas pas y arriver, etc., en fait, toutes les portes s'ouvrent et tu te rends compte que tu peux aller négocier une ouverture du capital avec des fonds d'investissement, ce que tu n'as jamais fait, que tu peux diriger une boîte de 80 personnes, ce que tu n'as jamais fait non plus. Et en fait, c'est ça. Il faut une première fois à tout. Exactement, il faut une première fois à tout. Et bon, la première fois peut aussi très bien se passer. Mais c'est vrai, aussi quand même, et là, on le voit un peu sur les étudiants, quand tu viens d'un environnement où tu as été baigné dans l'entrepreneuriat, il y a des choses beaucoup plus naturelles. Et effectivement, tu parlais de barrières psychologiques, il y en a qui en ont énormément. Et je pense aussi que tu as forcément un peu un déterminisme de genre, malheureusement. C'est-à-dire qu'en France, on pousse plus, je pense, il y a eu beaucoup d'études sur le sujet, les hommes vers l'entrepreneuriat. On a moins peur de l'échec en tant qu'homme qu'en tant que femme. C'est triste à dire. Mais aujourd'hui, c'est comme ça. Tu penses ? Je pense, oui, mais des tout petits. C'est-à-dire que les petits garçons, allez, va jouer au foot, va faire du sport. Mais nous, on essaye justement d'inverser ce schéma-là aujourd'hui. mais je pense qu'il y a un truc malheureusement ancré et je vois autour de moi moins d'entrepreneurs femmes. Et c'est bien triste à dire. Et je pense que les barrières psychologiques, elles sont malheureusement là, ancrées depuis le plus jeune âge. Donc, il y a un gros travail de déconstruction et nous, on se bat avec notre fille pour lui faire comprendre que tout est possible. ou quoi ? Mais oui, carrément. Moi, j'ai deux filles, c'est pareil. Tiens, c'est un sujet, je n'ai pas prévu de l'aborder, mais dans ta boîte, il y a 25% de femmes. Est-ce que par rapport aux ABAC qu'il y a dans le BTP, c'est bien, pas bien, dans la moyenne, plus, moins ? Écoute, je crois qu'on est un peu sur le dessus, le haut de la moyenne parce qu'on a une usine aussi, on a des ouvriers, on a des équipes de montage, des métiers un peu physiques. On a des conductrices de travaux, on a des commerciales femmes et on essaye d'équilibrer au maximum. Après, ça reste effectivement le chantier, un métier un peu masculin, mais ça évolue beaucoup et aujourd'hui, on a de très bonnes conductrices de travaux qui sont aussi bien formées, voire parfois mieux que les hommes au niveau diplomatie et je pense qu'il y a moins de lutte d'égo aussi quand tu as une femme aux commandes d'un chantier. Je ne sais pas, c'est possible. Il y a moins de frontale avec les sous-traitants, les clients, etc. Je pense que la diplomatie peut être un peu meilleure. Ok, tout ça, c'est excitant, je trouve. Se retrouver dans tes pompes, ça doit être assez excitant. C'est hyper stimulant et puis c'est chaque jour de nouveaux challenges, de nouvelles rencontres, de nouveaux projets aussi et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, tout est possible, j'ai envie de dire, on est dans une situation saine, la boîte va bien, comme je disais, on a deux ans de carnet de commandes devant nous, donc on peut envisager les choses sereinement. Prendre le temps de réfléchir. Exactement. Et le temps d'agir aussi. Oui, mais c'est important, c'est hyper important. Est-ce qu'il y a un sujet ou un truc ou une question que j'aurais dû te poser et que je ne t'ai pas posée ? Écoute, une question que tu aurais... Ou un truc que tu voulais dire, particulièrement. Un truc que je voulais dire, non, mais c'est... Je pense qu'il y a une autre chose qui fait... Aujourd'hui, je pense que ça fonctionne, en tout cas que moi, j'essaye d'avoir un peu en moi, c'est d'essayer d'être dans une dynamique positive et de toujours être optimiste. Et en fait, je pense que tu... Clairement, tu crées des opportunités en étant ouvert à l'autre, en étant à l'écoute de ce qui se passe. Et voilà, si tu es tout le temps là à dire que tel ou tel business ne va pas fonctionner, que tu es en face de telle difficulté et que tu ne vas pas y arriver, ça ne marchera pas. Je crois qu'il y a un peu d'auto-réalisation et d'auto-prophétie à se dire qu'à être optimiste en fait, tout simplement et que tel sujet va fonctionner et qu'on va y arriver. Et donc, moi, je suis un naturel très optimiste et ça recoupe un peu ce qu'on disait tout à l'heure à ne pas trop se fixer de barrières. Et pour le moment, ça me sourit plutôt, donc j'essaye de rester dans cette... c'est Churchill qui disait soyons optimistes, il n'est pas utile d'être autre chose. On dépense de l'énergie inutilement. Exactement, exactement. Ok, super, Tristan. Écoute, tu vois, ça fait quasiment une heure, donc c'est cool et donc tu ne vas pas y couper. Alors si, avant ça, si on veut te contacter, si on veut te vendre une boîte, si on veut te racheter, tout ça, tout ça, comment on fait pour te contacter ? Écoutez, je suis joignable sur LinkedIn, tout simplement, donc Tristan Leur ou par mail, je ne sais pas si je donne mon mail en live. De toute façon, ceux qui l'auront, ils seront... Non, je ne le mets pas, justement. Pour avoir l'email, en général, il faut être à une heure. Jusqu'au bout de l'épisode. Donc, si vous avez une boîte à vendre ou des belles affaires à réaliser, c'est t.leur. OBM.fr. Eh bien voilà, c'est passé. Super, allez, c'est parti pour les sept dernières questions. Dis-moi, Tristan, quel est ton mot préféré ? Moi, j'aime bien le mot cucurbitacé. D'accord. J'adore les cornichons. Pour le son que ça fait, c'est ça ? Pour le son que ça fait et puis pour l'aliment que ça représente. Ok. Je suis assez fan. Donc, attends, cucurbitacé, il y a quoi dans les cucurbitacés ? Concombres, cornichons, ce genre de choses. Ok, d'accord. Bon. Original. Non, je dirais. Ok, d'accord. Le mot que tu détestes ? Alors, j'ai un de mes profs de prépa qui était allergique au mot « en fait ». Enfin, à l'expression « en fait » qui m'a un peu transmis cette allergie. C'est vrai qu'aujourd'hui, on utilise « en fait » à toutes les sauces. Maintenant, il y a la génération des ducous qui arrivent. Il y a des ducous qui sont pas mal aussi. C'est affreux. Du coup, du coup, du coup. Et en fait, en fait, en fait. Et c'est vrai que ça ne veut plus rien dire. En fait, tu vois, je le dis. Donc, c'est des mots, je trouve, qui sont un peu passe-partout mais qui perdent complètement leur sens. Qui sont complètement creux. Ok. Le son ou le bruit que tu aimes ? Moi, le son que j'aime, c'est... Alors, je suis musicien, donc je fais du saxophone et j'adore le funk et j'adore les accords de funk au Rhodes. Je ne sais pas si tu connais ce piano un peu funky. Ah oui, oui. Et voilà, j'adore ce type d'accord donc ça me mange à il. C'est Charles qui jouait sur un... Notamment. Et puis, voilà, tous les grands jazzmans. Ok. Et funkman, surtout, ont testé le Rhodes. Ok. Le son, le bruit que tu détestes ? Je dirais un de mes enfants qui hurlent de douleur. Oh, joujou, le papa qui parle. Ok, je comprends. Je comprends complètement. Ton juron, gros mot ou blasphème favori ? Écoute, je suis plutôt en guerre à la maison contre les gros mots. Pour les enfants, mais toi ! Moi, je sais que on essaye de ne pas trop dire le plus. Voilà, c'est peut-être celui-là qui ressort le plus. Ils ont quel âge, tes enfants ? Ils ont, j'ai ma grande qui a 5 ans et mon petit qui a 2 ans. Ah ouais, je comprends, t'es en pleine dent. Ouais. La citation que tu aurais aimé avoir prononcée ? J'aime bien une citation d'Einstein pour faire dans le simple. La vie, c'est comme une bicyclette. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Je trouve que ça s'applique bien en entreprise. C'est de se dire si tu stagnes, en gros, t'es mort. Il faut se réinventer en permanence. Et dans ton industrie, je pense encore plus. Exactement, parce qu'on est de plus en plus concurrencés, tout le monde s'intéresse. C'est un moment, si tu stagnes, soit tu te fais racheter, soit tu te casses la gueule. L'objectif, c'est d'être en mouvement en permanence et d'avoir de nouveaux projets, nouvelles activités, etc. Après, Bouygues, ça n'a pas toujours été énorme comme ça. Au départ, c'était des boîtes familiales. Non, mais exactement. Complètement. Exactement. Il y a des grandes dynasties qui se sont construites comme ça dans le BTP. Tout à fait. Si Dieu existe, qu'aimerais-tu, après ta mort, l'entendre te dire ? Il pourrait me dire quelque chose du genre vas-y, c'est bon, tu peux rentrer, t'as fait le job. Ok. Job done. Job done, exactement. Ok, super. Et puis, c'est vous, ah non, t'as jamais fait d'église ? Si, si. Église, mosquée ? Construire des églises. Moi, j'ai fait du catéchisme. Non, non, ça, c'était un autre débat. C'est autre chose. Non, non, on n'a jamais construit d'église. Alors, on a construit récemment une école type Jules Ferry, tu vois, avec un clocher, justement, qui peut faire penser à une église. Mais non, on n'a jamais construit d'église. Ok. Bon, Tristan, en tout cas, merci beaucoup du temps que tu nous as consacré. C'est super intéressant. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, là, pour les, je ne sais pas, les deux ans qui viennent, là, deux ans, trois ans qui viennent ? Pour les deux ans qui viennent, continuer sur la dynamique de croissance et aussi beaucoup de plaisir parce que, voilà, c'est quelque chose important pour moi de prendre du plaisir dans ce que je fais, dans le fait de construire des beaux bâtiments. Honnêtement, moi, je ne vois pas les jours en est passés. Je m'éclate tellement. Donc, la notion de plaisir, on essaye aussi de la diffuser au maximum dans l'entreprise et aux personnes qu'on recrute. J'en profite, mais on s'en fout, de toute façon, c'est moi qui gère le temps. Justement, un dirigeant d'entreprise comme toi, ça bosse combien d'heures par semaine ? Écoute, ça bosse, je ne compte pas mes heures, ça bosse quand il faut que ça bosse. J'essaye quand même de me garder du temps pour gérer les enfants, donc ce que j'arrive à peu près à faire. S'il faut que je rebosse le soir, je rebosse le soir. Le samedi, le dimanche ? Ça peut m'arriver le samedi, ça peut m'arriver le dimanche. On essaie de gérer le temps. Il n'y a pas d'heures. Après, quand tu as des enfants en bas âge, il faut trouver les bons compromis et puis essayer de garder un peu de sport aussi à côté. Je pense qu'aujourd'hui, si tu es organisé, parce qu'en fait, ça mouline tout le temps. C'est-à-dire que quand je vais faire du sport, je règle des sujets. Donc, même si ce n'est pas du temps de travail effectif, je sais que derrière, je suis plus productif, je suis plus efficace et puis en fait, j'arrive à faire bouger le système dans ma tête. Donc, en fait, la boîte, elle tourne à 24 en gros. Après, moi, je me fais fort de partir à 18h30, d'aller trouver mes enfants et puis de les coucher et puis s'il faut que je rebasse le soir, je le fais. Mais voilà, on n'est pas... C'est fini, le présentiel. Justement, on est maintenant aussi dans une boîte un peu plus jeune. Donc, il y a beaucoup de parents et on essaye d'être assez flex sur les horaires. C'est ce qu'il faut. Voilà, je pense que les gens ont besoin de ça. Ouais, ouais, c'est du management par objectif. Ouais, tout à fait. L'objectif, il est là. Tu fais ton job et puis après, si tu as envie de bosser le soir ou de faire ça de chez toi, très bien, libre à toi. C'est complètement en phase là-dessus. Ok, Tristan, merci beaucoup et à bientôt. Merci Pierre, à très bientôt. Bravo, vous avez tenu jusque-là. Merci de votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le sur les réseaux sociaux, allez mettre 5 étoiles et des commentaires sur les plateformes de podcast. Abonnez-vous, abonnez-vous à notre newsletter et dans tous les cas, à très bientôt pour un prochain épisode de La Colle. Et n'oubliez pas, tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Sous-titrage ST' 501